Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 28 novembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant toute chose, revenons sur la cour du quintet de la veille qui avait lieu ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes également. J'aime Debusset qui portait le numéro 13 et présenté par Philippe Allaire s'impose courageusement à Bellecotte. Top Prono réalise encore un bel exploit en donnant le tiercé de 191 euros, le quartet de 461 euros ainsi que le quintet plus de 907 euros. Un magnifique exploit réalisé par Eclair 27 est annoté du côté du concours de prono gratuit en donnant le quintet accompagné des bonnes bases. Ce dernier marque 1169 points. Complète le podium Le Marseille, JCC 06 grâce à un tiercé de qualité avec les bonnes bases également. Bravo à tous les trois ! Allez, place maintenant au tiercé carté quintet plus du samedi 28 novembre 2020 qui aura donc lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix Daniel Miette, troisième course de la Réunion 1, est un rendez-vous de niveau B de grande qualité réunissant des trotteurs d'âge bien connus des Turfis français. En théorie pure, les favoris ont les armes nécessaires pour s'illustrer sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Cruzeau et Danama, le numéro 2, fait plaisir à Jean-Michel Bazir depuis son arrivée dans ses box. S'il répète toutes ses dernières tentatives, c'est assurément la base incontournable de cette compétition. Duel du Gers, le numéro 9, préparé avec le plus grand soin par Mathieu Abrivar, ne se présente pas déchaussé et en mode course sans raison. Brian Madrid, le numéro 12, était un slant depuis plusieurs semaines, coïncidant avec son arrivée dans les box de Laurent-Claude Abrivar. S'il ne se ressent pas de la fatigue accumulée, il va encore jouer le succès. Dexter Château, le numéro 1, vient de terminer troisième de très plaisante manière et ne va pas tarder à ouvrir son compteur durant ce meeting hivernal. Carioca Deloux, le numéro 7, toujours autant estimé mais qui reste également susceptible, peut briller s'il reste sage. Dollar Soyer, le numéro 3, piloté par le talentueux Eric Raffin, n'est pas hors du coup pour une belle place à l'arrivée. En cas de non partant, Divine Méloise, le numéro 4, qui a de grosses qualités, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle vidéo.